Avec justement l'avènement de Gopart, qui va vraiment, je dirais, reprendre des figures extrêmement descriptives de la réalité, avec Andy Warhol. Monnery, il aura toujours une approche très personnelle, et notamment axée sur la série. Il va peindre des séries. Par exemple, ce tableau que vous voyez là, c'est un tableau extrait d'une série de 25 autres tableaux, et qui décrit en fait des meurtres. Et ça, c'est l'œuvre numéro 2. Alors, en réalité, c'est un artiste qui s'ancre vraiment dans la réalité, mais une réalité qui est, je dirais, mortifère. Mortifère, et qui rejoint le roman noir. Et là, vous voyez, le tableau est composé en deux parties. Il y a un personnage, c'est comme ça, qui est atteint par une balle, et qui petit à petit s'écroule. Alors, on peut penser, d'ailleurs, les critiques d'art ont dit, qu'il s'agissait en fait de l'artiste lui-même, qui en fait était touché par cette balle. Mais vous voyez que ça peut être d'importe qui, puisque ce personnage est rendu anonyme par le bandeau que l'artiste a placé sur ses yeux. Et ce tableau se déroule comme une pellicule, comme une pellicule de film. En fait, il y a une vision cinématographique, sinon troposcopique, si vous voulez, cinétique, de toute la scène. En même temps, il y a une sorte de dureté qui est renforcée par le décor, qui est absolument, je dirais, clinique. un peu à la... Je ne sais pas si vous connaissez l'autre artiste qui s'appelle Reynaud, qui fait comme ça l'installation à base de Carlage Blanc. C'est vraiment cette ambiance. Cette image, elle est prise... On dirait qu'une image, je dirais, photographique. On dirait qu'elle est prise sous la lumière noire, néon. En même temps, cette peinture, non seulement elle est monochrome bleue, donc ça rajoute, si vous voulez, l'atmosphère glaçante au tableau, mais elle est également très plate. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas de sensualité dans cette peinture. C'est un peu, on va dire, vous savez, Magritte aussi, Béné, vraiment, on a plat, ça. Et c'est le cas de... Et cette couleur est embloutée. On a parlé du bleu clin, mais on peut parler aussi du bleu bonnerie, qu'on retrouve, en fait, dans tous ces tableaux, même lorsqu'il prend d'autres couleurs, il y a toujours une touche de bleu qui apparaît et qui donne ce lien, en fait, à l'ensemble de sa production. Ce bleu, c'est très intéressant aussi parce que, en réalité, ça crée la distance avec, justement, la réalité. Parce qu'il est vrai qu'il essaie de coller à la réalité de l'instant avec une forme de noirceur, de dimension extrêmement... qui est assez raide, mais il y a une distanciation qui se fait par la couleur bleue, qui est la couleur, donc ça devient du rêve, du guérisme, du cauchemar. Et donc, il y a cette dimension, comme ça, un peu entre deux choses, à la fois le rêve, le cauchemar, et la réalité. Et c'est très intéressant aussi de savoir qu'il a appartenu à ce mouvement qu'on appelle la... Vous voyez, je vais faire l'absus, mais la figuration narrative parce que c'est très... C'est aussi proche... Ça raconte, hein. C'est une peinture qui raconte comme la littérature, qu'on peut le faire. Et on a trouvé que ce lien entre effectivement l'aspect fictionnel, la réalité, le rêve, cette forme de dureté et en même temps distanciée, collait très bien la règle de la réaction. Je pense qu'il faut passer directement à la lecture, c'est très bien comme ça. Et si vous avez des questions pour avoir, peut-être après, on va laisser la parole à Herbie Leclerc qui va vous faire un extrait et qui va nous lire un extrait de ce livre. Évidemment, je vais tâcher de coller au sujet en tant qu'à faire. Ce roman n'est pas fait, pour se rassurer, n'est pas fait que des scènes assez violentes que je vais lire. Heureusement pour moi, heureusement pour les lecteurs, vous avez déjà dit. Mais du coup, elles mettent presque tout en scène l'un des personnages principaux du roman, qui est un commissaire, qui s'appelle le commissaire d'Arnac, qui est un policier qui, pendant l'occupation, a fait son travail de policier français. C'est-à-dire qu'il a procédé à des arrestations de juifs, à des traques de résistants et à le trafic d'œuvres d'art et de peuples, etc. C'est un peu pourri de la petite espèce. Il est passé à travers maille à la libération. Donc, l'épuration est passée sur le dessus de lui très largement. Et le voilà dans les années 50 qui est à Bordeaux, qui a des relations extrêmement troubles, très manipulatrices avec le milieu local. et le voilà dans son métier de policier. Le voilà. J'essaierai de me situer à chaque fois les extraits que je vais lire et qui peuvent être assez, on va dire, assez vifs par moment. Le type a été tendu au pied du comptoir. Le dessin de la bouteille enfonçait bien droit dans la face. Le goût émergeant de la bouillie de chair façon incongrue, bouchon encore vissé. Bourbon. Darlaque connaît cette marque. Il a goûté une fois puis recraché aussitôt. Il déteste le goût de vomine de ses bibines à merloque. Pareil pour les whisky. C'est même pire. Goût de tour, on lui dit. C'est ça. Fini ton infusion de terreau et faire table. Tu s'envores tout. Gorge ouverte, saignée d'un goût et figurée de l'autre. Darlaque se penche au-dessus du carnage. Reste un de rayon ouverte. L'autre. Le commissaire renonce à détailler la nature des plaies. Le légiste pourra écrire là-dessus si ça respire et surtout si ça intéresse quelqu'un. Le mort est Roger Chabignon, 35 ans, qui venait de temps en temps pivoler jusqu'à ce que le patron le fout tout dehors quand il commençait à tomber de sa chaise et chercher les grosses clients. Monsieur avait le vin mauvais, lui si paisible et discret, presque timide. C'est peut-être pour ça qu'il s'arrisquivait, histoire qu'on le remarque, qu'on l'entende. Va savoir, Edouard. Il vit ou vivait avec femme et marma et rue d'un menu dans le Manicis, manutentionnaire intermittent au Capucin où il donnait parfois un coup de main à vendre des légumes. Le commissaire contente que ce crétin ait cette bouteille qu'on pourrait jaillir de sa cervelle comme une brusque pensée et se dit que ça fait un minable de moins sur Terre. Si ça se trouve, l'enquête va montrer qu'il foutait des coups à sa femme et à ses gosses puisque ce genre de bus aime bien se reproduire et que sa femme supportait ça, la peur au riche et qu'elle va arriver dans l'heure qui suit pour se jeter ensemble sous le corps de son Seigneur-en-Lerreur. Barillac trouve que certaines gens méritent de merder une batoche, qu'on sent à leur malheur consciencieusement construit. Mais lui flic, il est là pour éviter que la flange déborde et empêcher que les pauvres prennent l'habitude de se faire justice eux-mêmes au cas où l'idée leur viendrait de s'en prendre aux vrais responsables de leur triste sort. Ainsi va l'autour du monde. Chacun à sa place, le troupeau sera bien gardé. Le coupable lui est assis là-bas au fond de la salle, bracelet au poignet, entre deux guépis en train d'embrayer une. Tout à l'heure, il a pleuré et suivant ses yeux de ses manchères pleines de sang, il a été rattrapé par les clients quand il a voulu se carapater qui l'ont dûment plaqué au sol et assommé à deux chaises avant de se tirer pour éviter les ennuis. Un petit mac qui a mis deux cousines au tapin, Jean-Pierre Lopez. Il vit chez maman qui tient les comptes après avoir élevé les orphelines, fille de son frère, à la mort de leurs parents. Elle se rembourse de quelques dettes. C'est que ça coûte de gère sa blanchir et nourrir dans le genre ingrat qui aurait bien mis les coups à la majorité sans même dire merci, comme si on n'avait pas tout fait s'en faller. Le commissaire ne se serait pas déplacé si on avait trouvé sur le bus son calipon, du gros, du professionnel, s'il n'a pas attillé dans la race et qu'il gardait son arme chaud pour un usage du sérieux. Un minocle pareil sur un gros coup, c'est du normand. Ça se retourne comme une siotte et ça brille la messe avant qu'elle se fasse. Voilà pour le genre. Là, une autre scène où le même commissaire d'arrivée va chez un de ses collègues pour tirer de lui des renseignements qui lui sont précieux pour la poursuite de son enquête. Il se présente chez sa tombe qui a été auparavant blessée, qui s'est battue et qui est la figure entièrement entourée de bandages face à son pharaon. Et l'épouse de ce collègue est une très jolie femme que le fameux Darlat identifie aussitôt à Martine Carole. Vous verrez pourquoi ? Il y a une allusion en fait. C'est pour ça que ne vous étonnez pas de voir passer Martine Carole dans une tête où elle n'a rien fait. Donc au moment où ils sont en train de discuter il y a quelque chose d'un peu imprimé qui se passe et il y a deux hommes qui font une rupture dans la propriété. La porte s'ouvre sur un plateau porté par une femme brune plutôt grande et jolie. Darlat trouve qu'elle a un faux air de Martine Carole. Elle dit bonjour les yeux baissés puis dépose devant son mari une calcaire d'argent et deux tasses de pousselette. Silouette fine, jolie jambe. Elle a rempli les tasses demandant à Darlat s'il est un collègue de Gênes. Oui, répond Darlat je suis venu lui demander quelques tuyaux importants dans une affaire voilà pourquoi je viens vous déranger si tôt. Vous auriez lui téléphoné vous auriez venu déjeuner avec nous. Maso rouge mal aisément dans son fauteuil il s'est redressé réglé mais bien dit de la douleur que j'ai se détendre une même assent doucement ses côtes à travers la laine du baignoir. Non, je vous aurais pas dérangé je vous aurais dérangé encore plus non, c'est très gentil de votre part. Je suis venu en vitesse parce que certaines choses doivent se dire discrètement en dehors. Darlat sourit en prenant sa tasse par anse entre pouce et index ou petits doigts en l'air. La femme a de belles dents un regard très doux. Confusément il hait davantage Maso cette maison cette femme tout ce charme et cette harmonie. Puis son cœur s'emballe il est le seul à voir à la vue arriver les deux hommes qui courent dehors sur le chemin des trempés. Il voit une vorgée brûlante pendant que Maso remue son sucre nul autre bruit que le teintement clair de la lumière contre la porcelaine. La sonnette de l'entrée le fait sursauter. Le café s'agit dans la salle d'asse qu'il vide en s'ébouillant en tant que zophage. Les époux Maso échangent leur regard s'étonnent « Madame va ouvrir ». Les deux hommes la regardent sortir du salon les groupes marchés dans le couloir se lèvent d'un même bond en l'entendant hurler. Elle entre à reculant dans la pièce portant du dos la porte dont les litres tremblent. Un homme caroulé tient le menton de la femme levée avec le double canon de son fusil de chasse et continue d'avancer en la poussant devant l'usque à la cheminée. Elle gêne, elle alète. Il n'y a plus dans ses yeux écartillés que de la terreur. L'homme souffle, lourd, son dos massif courbé sur son arme. Jeff. Il s'était convenu que ce serait quelqu'un d'autre, un certain Gunther, un ancien légionnaire dur et fiable, déglaçant dans les veines. Jeff a le doigt sur la détente. Tarlac, lui, lui a toujours dit de se caler sur le ponté, mais ce taré n'écoute rien et n'en fait qu'à sa tête de pont. Il a toujours aimé caresser sous son doigt l'amour étonnant et prouvé la résistance des ressorts de la gâchette. Un autre homme entre juste derrière, caboulé aussi, revolver à la main, gros calibre, 11,43. Darlac distingue la tête arronie des balles dans les chambres qu'il y a sur eux. Chien relevé. Vous n'allez pas, il dit, qu'est-ce que vous voulez ? Le regard de Francis passe sur lui pour ensuite se perdre vers le fond de la pièce. Mazou fait un pas en avant pour se rapprocher de sa femme. Le type vient vers lui et rendit son arme à une trentaine de centimètres de sa tête. Bouge d'un poil et il est mort. Laissez-la partir, mais rien à voir dans tout ça. Tout ça quoi ? Tu sais pourquoi on est là ? Non. Mais pour rien qui concerne la femme, laissez-la tranquille. Francis fait un signe de tête en direction de Jeff. Fous-toi à poil, dit le poil, dit le poil à la femme. Magne. Mazou se met à gueuler. Il aura leur peau, il les retrouvera. Tous les filles de billes se mettront à l'ocul. Il demande encore qu'on laisse la femme tranquille. Il pousse un jémissement de douleur et se tient la mâchoire et se plie en deux sur ses côtes douloureuses. Il leur demande ce qu'ils veulent. La même chose que toi, le type qui a fait cramer coucheau. Il y avait une petite qui était à nous et qui est morte. Il faut que tu râques pour ça. Mazou se retourne vers Darlac. Il secoue la tête. Son bandage s'est desserré et commence à glisser et découvre son front brosselé et noir. Qu'est-ce que c'est que ce merdé ? Il t'a suivi. Darlac tourne sa gueule en signe d'ignorance. Je suis inspecteur de Brune et voici le commissaire Darlac, dit Mazou. « Vous faites une très grosse erreur en vous attaquant. Mais je vous en prie de laisser ma femme en dehors de tout ça. C'est toi qui fais des rares en répondant à moi. Tu nous dises que tu ce qu'on veut savoir et on calme sans toucher à de bonnes femmes. » Mazou interrogea Darlac du Congar. Le commissaire coche la tête bas des paupières pour l'encourager à parler. Marriott Mazou se me remet à crier parce que Jeffs l'a saisi par le col de sa robe et tire dessus et arrache le ton pression de sorte qu'on aperçoit déjà une épaule nue et la botelle de soutien-gorge. Tout en la redoyant, on tient son fusil marqué sur elle, le doigt posé sur la queue de détente. « Calmez-vous, belle Darlac. Elle va le faire tout de suite. Putain, Mazou. Dis-leur qu'on en finisse. » La détonation les fait tous se pourber, la tête dans les épaules. Des éclats de pierre volent à travers la pièce et retombent en crépitant sur le plancher. La poussière de plâtre sature l'air et l'on ne distingue plus pendant quelques secondes que des silhouettes figées. La femme s'est effondrée au sol et hurbe en soutenant le bras d'où le sang s'écoule à flot pour formuler une longue flaque sur le sol. On ne voit plus rien à partir du coude, seulement des langues d'étoffe et de chair. Jeff a reculé d'un bras sans lâcher son fusil. Comme pour mieux voir, il répète « Mer, merde, qu'est-ce que c'est ce bordel ? » Il regarde la femme qui s'affaise peu à peu puis bascule sur le côté et jeun et prononce des mots indistinctes et tremblement la douleur ou l'état de choc. Francis a d'abord baissé son âme puis quand Mazou laisse-il se jette de se précipiter vers sa femme puis lui colle le canon du revolver sur la tempe des ragards d'une main tremblante et il jette sans cesse des regards à la femme étendue au sol. Il ne voit pas Darlaq sortir son pistolet et tirer tout de suite d'un air négligeant une balle dans le cœur de Jeff. Ce gros recule sous l'impact et s'adose au mur et reste deux ou trois secondes double, son fusil à la main roulant un regard stupéfait puis s'effondre entraînant dans sa chute un guéridon. Voilà. Bon ambiance. Il n'y a pas que ça mais bon là c'est des scènes qu'il fallait quand même que devant cet homme en train de s'effondrer on en voit d'autres tomber. Alors là c'est une narration à la première personne parce que l'un des autres personnages principaux du roman est un rescapé des camps d'extermination. Et c'est le thème du roman il revient à Bordeaux pour se venger du fameux... Je n'ai pas mis la page. C'est ça, je n'ai pas mis la page. Il revient à Bordeaux pour se venger du fameux commissaire Darlac qui était son ami en occupation qui ne l'a pas prévenu qui l'a trahi au moment des rafles. Et il revient et il va essayer de se venger en éliminant autour de Darlac tous ses proches en essayant par cercle concentrique comme ça se rapprocher de sa civile. Donc là, j'ai perdu ma page. J'ai perdu ma page. J'ai perdu ma page. Donc là, c'est un récit à la première personne et le voilà qui va essayer de... d'exécuter un des proches du fameux Darlac. Un soir, Darlac est entré. Mon cœur a cessé de battre pendant un interminable seconde puis il s'est remis à taper en désordre en me coupant le souffle. Il était en compagnie d'un type large d'épaule taillé comme un docker que Péno a appelé Francis. Ils se sont congratulés en vue quelque chose en présentant à mi-voix. Darlac observait la salle mine de rien comme font toujours les flics. J'ai senti son regard sur moi et j'ai levé les yeux et l'estomac au fond de la gorge. Mais il était passé à autre chose et se servait de l'eau à la carafe posée sur la table. Je réalisais l'erreur que j'avais faite en vivant ici. S'il me reconnaissait, c'en était fini de ma stratégie stupide. J'avais changé, bien sûr. Violette avait eu du mal à me remettre. Maso ne m'aurait jamais identifié si je ne m'étais pas présenté devant lui après lui avoir parlé au téléphone. Mais lui, Darlac, était d'une autre espèce. Celle des chiens de chasse, ces pisteurs de gibier aux fleurs imparables ou peut-être des loups dont tous les seins sont affûtés par la craque sauvage de croix dont dépend leur survie. Et puis, il y avait ces nuits et ces nuits passaient ensemble à user le temps jusqu'au bout de la fatigue. Cette espèce d'intimité mouée entre nous qui marque la mémoire de souvenirs familiers. S'il ne me reconnaissait pas, c'est que j'étais probablement mort et que seul quelqu'un compagnon des limbes pouvait me voir. Quand il est parti une demi-heure plus tard, il n'a salué qu'une fille qui se faisait paratiner par un lit près de la porte et quand il a ouvert pour sortir, sans se retourner, il m'a semblé qu'on me fait d'oxygène pur rentrer dans mes poumons. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je venais surtout le midi pour commander parfois le plat du jour et Péno avait fini par répondre à mon bonjour quand j'entrais. Le soir, je passais prendre un apéritif mais je voyais bien que ma présence détonnait et je sentais le regard du patron se poser sur moi de l'autre moment. J'allais finir par éveiller les sous-son. Il finirait par en parler à Tarlac. Je n'avais alors aucune chance de rester invisible à ses yeux. Il fallait que je trouve un moyen de justifier ma fréquentation régulière de son tronqué. A partir de ce jour, je n'ai pas l'habitude de porter toujours un couteau sur moi. Un couteau à cran d'arrêt dont le claquement de la lame quand elle jalissait le flanquait un méchant frisson. Un type que j'avais bien connu à Paris m'en avait fait cadeau. Je raconterai peut-être ça un jour. En tout cas, je ne pouvais plus hésiter et repousser toujours à l'emboutin. Un soir, j'ai fait la fermeture. Alors en fait, il est dans ce bar parce que le fameux Péno, le patron du bar est l'une de ses cibles. C'est lui qui veut qu'il a prévu de l'exécuter. Un soir, j'ai fait la fermeture. Je suis arrivé plus tard et je suis sorti vers 11h avec les derniers clients. Je me suis caché une imponnure de porte pour surveiller et je regardais Péno et Jeannot, le serveur, éteindre puis baisser la bouteau. Ils sont partis chacun de son côté sans se saluer. Et Péno s'est éloigné dans la rue. Il s'est arrêté pour aller me mettre une cigarette puis a marché plus vite vers le cours d'Alsace-Lorraine. J'ai serré le couteau dans ma main au fond de ma poche et je l'ai suivi presque en titubant. Les deux cafés que j'avais pu me brasser se brasser dans mon estomac et je ne sais pas comment je n'ai pas dégueulé entre deux voitures parce que mon sang battait dans mon abdomen comme autant de coups de poing. Il pleuvait et les clapotements de la pluie étouffaient le bruit de nos pas dans les belles désertes. Il a tourné dans la rue de la Roussel. Il faisait tellement son que je l'ai presque perdu de vue. J'ai entendu quitter une serrure et j'ai aperçu sa silhouette éclairée par la lumière d'un couloir disparaître. J'ai continué de marcher jusqu'à cette porte pour envoie le numéro le 30. La peur m'a quitté de moi. Je me suis aperçu que la pluie restait sur moi et que mes chaussures étaient imbibées comme des sacrières. J'ai aimé toute cette eau froide comme si elle me l'estimait de ma poire. Je l'ai tué le lendemain. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai repensé à toute ma vie à ce que j'avais cru aimer à ce que j'aurais pu chérir. Les visages, les voix ont diffié dans mon esprit, les vivants et les morts. Les morts surtout. Ils se pressaient dans ma chambre, visage dévasté, ombre cadavérique, amitant, éclatant de sourire. J'étais comme possédé par une fièvre qui me faisait frissonner de froid dans mon lit. J'avais fumé une fois de l'eau purement à Paris et je crois bien que la sensation était presque la même. Un flux d'images et de sons dans un demi-sommeil, trois-trois câblés et flottant sans aucune présenteur. J'aurais aimé quand le gars vienne s'asseoir sur le lit. J'aurais aimé prendre sa main elle avait encore la force de danser. Je parlais aux ongles que je croyais distinguer avec le sentiment très net de devenir fou. J'ai attendu une demi-heure en face de chez lui. Trampogné sous un Porsche, je tremblais de froid et de fatigue, peut-être de peur. J'ai vu Pénaud arriver noir et voûté, le pôle de sa cabardine relevé. Je lui ai laissé ouvrir la porte de son meuble et allumer la lumière. « Gabi ? » Il s'est retourné en sursaut mais je ne voyais pas son visage. Seulement la vapeur de son souffle dans la clarté de la forme accouchée par le col et je l'ai poussé en même temps que je le frappais du couteau au niveau de l'estomac et à travers l'épaisseur de ses vêtements sans savoir si je l'avais atteint lui ou si mon cou s'était perdu dans tous ses reprines. Alors j'ai ressorti le couteau et Pénaud en a profité pour m'attraper à la gorge. J'ai commencé à serrer de ses doigts pointus mais j'ai réussi à l'atteindre au visage. J'ai vu la lame traverser sa gomme presque entière et je lui ai senti cogner contre quelque chose de dur. J'ai forcé Pénaud à reculer si pousquement en battant mes bras que j'ai lâché le couteau et que je lui l'ai vu planter sous sa pommette dans sa gueule qui basculait. Il est tombé assis et il criait je ne sais pas ce qu'il s'est mis à crier à cet instant mais c'est alors que j'ai perçu ses cris. Un sang noir lui a enlevé de s'appeler. J'ai voyé ses yeux écartillés qui cherchaient à me voir à me reconnaître sans doute. Il s'est laissé tomber sur un coude en se tournant le ventre puis sa main est remontée vers sa figure et j'ai eu peur qu'il prenne le couteau et le retourne contre moi. Alors j'ai foncé. J'ai récupéré mon arme malgré sa main qui s'agrippait à mon bras et je l'ai planté j'ai planté le couteau dans la gorge et j'ai senti la tièdeur du sang sur ma main. J'ai vu ce jaillissement j'ai essayé de l'éviter en sautant de côté puis j'ai reculé vers la porte en retardant Pénaud et essayé d'empêcher l'hémorragie renversée sur les dernières marches sur les premières marches d'escalier. Quelqu'un a volé dans les étages menaçant d'appeler la police « Gaby, c'est toi ? » Je suis sorti dans la rue et j'ai couru jusqu'au public de rumeau puis je me suis contenté de marcher au point de patrouille de flics remarquant un péquin carrément tout seul sur le trottoir vide surtout que je tenais encore le poteau et qu'à la lueur un nom pas d'air j'ai pu voir que j'ai découvert de sang jusqu'au coup. C'est en arrivant chez moi que je me suis demandé si cet homme était vraiment mort. Alors, c'est probablement la scène finale du roman. Les trois personnages principaux du roman donc le rescapé du camp le commissaire pour en vue et le jeune homme dont je n'ai pas encore parlé parce qu'il n'y a pas de scène de ce temps-là lui il fait la guerre d'Algérie c'est d'un tout autre ordre d'assassinat les trois se retrouvent et le jeune homme dont je n'ai pas parlé c'est le fils du rescapé le rescapé le retrouve donc des années plus tard revenant à Bordeaux pour se marger c'est la scène un petit peu des retrouvailles entre le père et le fils et qui vont être troublés une fois de plus par cet infâme commissaire qui vient là bouleverser une scène de retrouvaille qu'on aurait pu imaginer relativement pathétique mais qui va tourner assez assez court bon ils se sont allés ils ont refait connaissance ils partent ils essayent de reprendre contact et puis tout d'un coup ils sautent sur leurs pieds quand la porte s'ouvre à la volée et claquent contre le mur Jean se le rescapé a renversé derrière lui la chaise en se levant et Daniel ne comprend pas d'abord qui est ce type qui entre armé d'un pistolet un colt comme ceux que portaient les officiers d'un âgé il est grand large massif il porte des gants un veston clair sport ah putain je parie que j'entends en pleine réunion de famille Darlaq braque son âme sur Daniel toi couche-toi par terre à plat ventre main sur la tête et fais vite parce que je suis un peu passé il semble de n'avoir pas pris de bonnotte il ne s'attendait pas à ce que cet enfant de putain soit là déserteur c'est encore mieux deux pour le prix d'un deux joies l'envoyé du ministre va se lâcher dans son froc il prend dans sa poche le 765 de Mazou Daniel au pays il essaie de se rappeler le nom du flic dont parlait son père Darnaq Darlaq il se demande quelles sont les séchantes de pouvoir se lever pour aller percuter ce fumier avant qu'il ait le temps de faire feu ne le et toi prends cette chaise et pose ton cul dessus ici que je vous ai tous les deux dans ma ligne de dire et pas de mauvais gestes Jean ramasse la chaise avec des gestes lents la remet tout le coup s'assoie dessus et maintenant qu'est-ce que tu vas faire tu vas nous tuer tous les deux tu vas simuler mon suicide et faire croire que j'ai tué mon fils je sais pas encore mais il a de l'idée ferme donc ta gueule que je jouisse du moment tu m'as plus belle arrestation tu le sais ça que tu sois pris vivant ou mort tout le monde s'en fout j'aurais stopper le meurtrier de 9 personnes si on était en Amérique je passerais dans les magazines pour ça pistolet au point sourire au photographe tu te rends compte de l'ironie tu es revenu pour faire quoi au juste tu lui es séminable et me faire peur tu t'imagines quoi tu te vengeais de quoi au juste de cette vieille histoire de déportation vous avez eu droit à un sursis d'un an c'était pas mal non ? tu t'es cru du bon côté parce que tu fricotais avec moi et quelque plus ta boche pendant que ta femme juive continuait sa petite vie comme si de rien n'était mais comment t'as pu croire qu'on passe entre les gouttes quand il pleut si fort pourquoi ? peut-être t'avais quel âge et maintenant tu reviens te vanger comme dans un film regarde-toi t'es au bout de mon flingue et de ton rouleau je te tue quand je veux si je veux parce que tu t'es foutu dans la merde comme d'habitude en te croyant plus malin que les autres Jean se concentre sur l'arbre celui creux qui le fixe pour ne pas croiser l'orbre dans l'arbre il subsiste entre le percuteur et l'amorce de la cartouche 10 ou 15 millimètres dans lesquels tout ce qu'il a vécu souffert à espérer se trouve coincé il a commis toutes les erreurs possibles mais c'est d'avoir cherché à retrouver Daniel couché à présent dans la ligne de mire du souffle dégueulasse de toute façon dans l'air pas tiré le tué il ne pensait pas que ça viendrait de cette manière si vite par ce type il aurait préféré faire ça lui-même se balancer sous un train il y pense depuis trois jours qui est là en entendant les locomotives cornés là-bas dans la gare il se dit que cela aussi il l'aurait peut-être raté dérappant au dernier moment sur le balas se jetant depuis un moment à côté de la voie ou sur le bas d'un wagon ou comme en trop raté jusqu'au grotesque Daniel écoute la voix Vincent du public déverser son venin il songe à se redresser à créer une diversion mais dans l'air il y a deux armes en main et il couvre tous les angles possibles il aura toujours un bras libre pour tirer même jeté au sol et puis ce genre de dîme ne se laisse pas impressionner si facilement ce genre de type se relève toujours avec à tout moment une ressource insoupçonnée et une bonne secrète comme dans les romans de Cap et des Pères Daniel se demande s'il n'a pas peur tout simplement parce que peut-être parce qu'il a croisé le regard du flic en regardant mort un marécage empoisonné qui attend qu'on s'en approche pour vous absorber là-bas aurait-il regardé dans les yeux l'ennemi là-bas le là-bas en question c'est le chien là-bas aurait-il regardé dans les yeux l'ennemi qu'il en aurait sans doute jeté ses armes au lieu de les combattre parce qu'il en a fait parce qu'il a fini comme il a fini par le faire un raclement sur le plancher le choc de la chaise renversée les cris qui éclatent soudain il se relève et voit les deux hommes rouler au sol et les mains armées de Darlaq battre en l'air une première dédouna sur le plaque par terre et la souris au point qu'il voit dans un bournement douloureux par l'autre bout de la pièce au pied d'un mur les deux corps mêlés se débattent il se remet debout dans l'odeur de poudre il fonce les soudains Darlaq s'arrachent dans un coup de rein et frappent Jean visage un peu de grosse puis recule et les bras tous les deux il tend son bras armé du colt et tire deux fois dans la poitrine de Jean qui encaisse sans un cri son corps se tassant contre la plainte puis Daniel voit souffresser l'autre point énorme nous sort l'autre pistolet nous sort l'autre pistolet qui dépasse comme un jouet d'enfant et il sent à l'épaule un coup de masse qui le jette devant un corps à fessée qui distingue à peine au-dessus de lui il y a ses perlus et regarde un homme chauve au visage carré attendez je l'appelle je l'appelle en arrière il tombe au sol et quand il essaie d'amortir sa chute il me semble qu'il n'a plus deux bras et un roux sur le côté voilà je pourrais encore continuer j'ai peur de tout placer voilà ce n'est pas facile je vous l'avertis c'est un exercice trop doutable je sais j'ai enregistré pour les appels vous l'avez lu je l'ai lu trois fois et je ne pense pas monsieur que vous avez pu me donner la haine d'un personnage autant que vous avez me donné pour que je me dis ça dans la je ne pense pas vous savez quand on lit une voix comme ça qu'on enregistre morceau par morceau on voit des choses incroyables je ne suis pas un avionteur des polars je l'ai fait parce que je voulais faire dans la vie surtout que là c'est dommage parce que je voulais absolument être en accord avec le tableau donc la moindre des choses c'était de vraiment choisir des scènes de genre et du coup ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression de caricaturer j'ai lu quoi une dizaine de pages sur 500 et voilà et quelqu'un il fait heureusement d'une autre matière que les simples fichés du thriller il y a presque trois histoires il y a trois histoires celle de Jean celle de Daniel et la commune entre Jean et Larraque la mère Larraque et cette troupe dure et puis cette histoire de vengeance bah oui c'est une histoire d'avion écoutez excusez-moi j'ai enregistré un MP3 que je vous donnerai volontiers c'est un exemple il vous expliquera un peu la bibliothèque sonore de Drona puisque nous sommes ben oui je l'ai passé en dessous je vous remercie excusez-moi je savais pas que monsieur le corinne est là mais je voulais le voir c'est super c'est important ben oui ça c'est important on a passé on a passé un mois et demi au centre c'est un gros fou 20 jours plein 20 jours à venir d'après vous avez pas j'ai fait des grans merci j'ai jamais tout ça merci j'ai jamais j'ai des grosses difficultés c'était surtout les chapitres en italique sur ces chapitres de retour de Jean Delbos sur sa part mais c'était je vous jure c'est un livre à lire parce qu'en fait au-delà du polar il y a toute cette histoire de genre quand il explique que pour un crime un tignon de pain il faut qu'il enlève le cadavre qui est sur le tignon de pain c'est fort ça c'est pas bon qu'il y a non mais si vous voulez témoigner un jeu de la choix il y a le temps les mêmes choses écoutez si vous voulez je t'avais plaisir que je le réponds je n'ai pas le com mais comme je le réponds moi j'y arrive pas alors moi je m'en cas si 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 alors en tout cas les gars c'est un peu obligé vraiment qu'il était parfait parce que c'est vrai que les extraits choisis ça colle je trouve que les extraits ça peut paraître des caricatures mais la façon dont c'est écrit vraiment c'est extrêmement fort extrêmement brillant voilà c'est le style qui fait que ça dépasse bien sûr la caricature la scène c'est le style qui fait aussi qu'on arrive en le lisant trois fois à détester et à presque jubiler lors des dernières pages je n'aurai pas plus mais parce qu'on se dit ah quand même il y a le côté sans issue c'est un peu extrêmement terrible parce que c'est un peu comme l'espace carcéral comme ça on est coincé en fait dans une histoire les personnages sont déterminés il y a une forme de déterminisme humaine sur les oh l'arsenage les fatalités vous avez tout à fait raison cette espèce de ben non j'y repense c'est de se dire alors quand on est là face à son micro et qu'on enregistre l'âge par plage c'est à dire après six, sept minutes et de se dire c'est pas possible il n'y a pas c'est pas possible qu'il y ait une telle injustice que ce soit si dur que ce soit si fermé exactement on est tout à fait pas d'échappatoire pas d'échappatoire en dehors de mon livre il y a un personnage très important de la photographie c'est Louis je ne sais pas si vous connaissez ce photographe qui était un photographe proporteur et qui en fait faisait traiter des effets divers en fait au début non on l'appelait oui il y a ses sens ses sens sur le nom et en fait il faisait des photographies avec un très gros appareil avec un flash avec ça très puissant pour éclairer les scènes et en fait il a fait toute une série comme ça il y a vraiment de plus de 2000 clichés de meurtres en fait il se dépêchait d'aller sur place presque avant les policiers il était très informé et il photographia en fait les scènes que c'est des luttes et c'est quelque chose de enfin moi c'était bien mais c'était au musée de Grenoble etc et puis effectivement il y a des rapprochements à faire mais plus encore ce photographe qui a reçu les années 5 40 je crois que c'est 35-40 on peut trouver son travail 35 oui 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 il y a un lit sur les archives de la police à Los Angeles préfacée par Elrod avec des photos paralysées un peu même genre des extraits il est ahurissant il avait des photos incroyables très crues ah oui c'est pas très cru il est vraiment très cru il est très cru et là c'est un personnage incroyable qui avait une voiture en fait il y avait des coups dans sa voiture il était en lien il était en lien avec la police il écrivait aussi il faisait pas simplement de la photo il vivait à bord d'un cabriolet en fait où il avait tout à bord et de façon à se dépasser le plus possible sur la preuve c'est incroyable c'est un personnage de roman dans tous les cas c'est enfin moi je suis jamais déçue par ce genre de lecture l'année dernière ça s'est fait c'était très bien aussi c'est souvent bien choisi c'est un peu français c'est une véritable mise en scène parce qu'on a un image derrière vous voyez il y a une autre quand on est passé il y a une installation de boîtier oui de boite avec des fuites au dessus c'est ça on va faire un bon chier un fichier d'un pg et j'aurais pu en avoir rapport à la chemin ah oui c'est une autre c'est pour moi très bien ça va ça là du coup je serais plutôt resté dans mes récits à la première personne et à l'évolution du passé parce que là du coup j'aurais pu aussi trouver des extrêmes qui au moins au moment du coup je sors un petit peu du genre de cliché moi je voulais dire quelque chose Darla quand j'ai lu le roman c'est pas le personnage le plus alessable il est d'un extrême cynisme mais il est finalement assez lucide sur les autres protagonistes et le plus alessable c'est l'état français qui n'a absolument pas réglé le problème de la collaboration et c'était une volonté politique alors qu'il y a des pays en Amérique du Sud par exemple où on s'est livré à une forme de voilà d'épuration en formant en formant une nouvelle classe administrative la justice tous les cadres ce qu'il n'a pas fait l'état français et moi je trouve que le roman il est parfait là sans le viser directement pour moi pour moi le vain coupable c'est mais dans la il est quand ça il est quand ça continue oui il n'est pas dans la haute hiérarchie de l'état français c'est un petit même si les commissaires c'est un peu ce que c'est important mais c'est pas c'est pas un décideur oui mais il a un rôle à comprendre dans l'état français 1940 45 oui oui les gens en ont donné les histoires je suis d'accord avec vous il est doublement l'état français puisqu'il est sur 40-45 et il est sur les guerres d'Algérie oui oui mais moi si vous voulez entendre que c'était l'homme ou c'est l'homme je ne parlais c'était pas c'était l'individu et c'est un individu qui avait cette espèce de 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 difficulté à approcher sa élise à être toujours là entre le bien et le mal et en basculant souvent sous le mal vous avez une prose là-dessus sur l'expression de ce qu'on ressent face à une femme qui est très fort je vais parler où c'est un peu le mal à l'internet parce que comment dire justement il est entre deux enfin c'est pas c'est pas le sous-fifre c'est pas non plus le mine il fait l'articulation entre les deux il y a une espèce de lucidité comme ça quand il y a des gens très très intelligents qui sont des syriens qui meurent enfin il a un côté comme ça oui pour moi c'est vraiment le mal pour moi aussi même si effectivement vous avez raison c'est aussi quelque part d'ailleurs l'état français 39, 40, 40, 45 et puis l'état français en Algérie aussi je suis tout à fait d'accord avec vous mais pour moi le personnage c'était plus le personnage plutôt que le concept même politique c'était cet homme cet homme c'est toujours même vis-à-vis de sa femme qu'il a comme il dit sorti du ruisseau il y a une pulsion sexuelle envers elle qui est très forte et en même temps c'est excusez-moi c'est le droit des salons pour moi c'est le droit des salons quoi c'est quelqu'un quand j'ai eu fini je me dis franchement je ne vais pas laisser j'ai dit ah crève ça excusez-moi mais c'était c'était quelque chose de très fort c'était la première fois c'était sept ans que j'enregistre où j'ai eu tant de difficultés j'ai dit vraiment il a fallu que je me mette au boulot pour arriver à à le sentir je ne sais pas si je l'ai bien retranscrit mais c'est vrai que aussi je suis d'accord avec vous j'ai lu l'état français c'est marrant je l'ai lu sur la partie d'Algérie il y a aussi des grandes salons il y a l'état français il y a l'état français de 40 à 44 ou 45 mais après c'est la république institutionnellement quand monsieur me parle de l'état français c'est vrai c'est l'état français qui a été déterminé dénommé par Pétain et puis après la république qui elle n'a pas fait son travail en l'indicat d'ailleurs celui de rompre vraiment avec les mœurs de la de la population oui parce qu'elle a la personne avec le goût c'est pas ouais quand elle a le 6 ou le doigt en septembre en même temps d'or mais vous voyez c'est ce personnel je vois on a bon non on connaît tous la photo un célèbre de goût au balcon d'un hôtel qui s'appelait le majestique et qui s'appelle du roger et à deux pas derrière lui il y a plus de neuf mois auparavant il signait en compte des dix mois auparavant il signait en compte des actes des ordres de déportation et le voilà recyclé pas tout à fait comme il a l'arrêt du nu presque le voilà recyclé ayant déjà obtenu des certificats de résistance par certaines raisons et il est derrière de goût et il va assurer avec d'autres la continuité et de goût il a toujours parlé de continuité des institutions alors que c'est de l'obture du monde oui parce que il y a aussi dans votre livre toute une part peut-être je me trompe peut-être procès d'un autre gros mot mais il y a quand même un certain nombre de types qui sont passés à travers ces maïs du fil et c'est dans la qu'on fait partie il n'y a pas un certain nombre c'est l'ensemble de l'appareil judiciaire de la magistrature et du corps à gestion je me suis renseigné et en Allemagne c'est pareil je crois bien que dans la police française en termes de radiation et ou de condamnation pénale je crois que ça doit se résumer à 150 ou 200 fonctionnaires les plus élevés bon sur le milieu on ne sait rien mais toujours et puis comme disaient les économistes à l'époque après tu aurais raison il va falloir passer l'histoire mais il fallait continuer à maintenir l'ordre il fallait si on prend la boutique par les petits bouts empêcher dans certains coins que les communistes fasseraient leur l'ordre ça a été le cas à Bourbon en particulier puisqu'il fallait absorber c'est pour ça que De Gaulle est venu ça on se battait encore dans le Médoc parce que le Médoc était toujours tenu par les allemands on se battait encore là-bas et De Gaulle très très vite en septembre on vient parce que ce sont les FTP qui t'inquiètent et que comme les réseaux gaullistes anglais ont été éliminés des 42-43 par des trahisons etc du coup les FTP sont en train en Bordeaux se sentira en bouffeux parce que les allemands étaient déjà partis mais ils s'installent après donc De Gaulle ils ont l'arrêt qu'est-ce qui se passe donc ils arrivent avec Chaman avec des gens pour installer on installait tout ça et du coup il n'y a pas eu les verriers quand elle est plus rassurée c'est tout et la plupart du temps ce sont des sous-fifres qui ont lié des lampistes c'est Pinceau qui s'appelait celui-là alors Pinceau alors Pinceau oui pour toi Pinceau ça c'est un vrai vrai gestaliste français et lui a été fusillé ça c'est une chose ça c'est un vrai vrai torseau mais ça c'est un vrai ça qui est encore bien bon ben voilà merci merci en tout cas merci on s'était plus oui je vais t'experter dans ça ça me dévient si ça me verra j'ai l'attention ça marche que j'ai pas que j'ai pris c'est un vrai